Bonjour, c'est Jérôme Colombin, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique Hebdo du 5 novembre 2022. Les objets connectés à la maison vont enfin pouvoir se parler plus facilement grâce au protocole Matter qui prend son envol. On va voir ça avec un porte-parole de l'opérateur Orange. Matter, ça définit un nouveau langage unifié et interactif entre les objets connectés de la maison. Pourquoi le métavers ne fait-il pas rêver ? Qu'est-ce qui manque à ce projet de monde virtuel pour intéresser vraiment le grand public ? On écoutera Philippe Rodriguez, auteur de l'un des premiers livres consacrés au phénomène métavers. On a peu de gens autour de nous qui nous disent j'attends ce moment-là avec impatience. Je pense qu'il nous manque un certain nombre de cas d'usage. Et puis dans cet épisode, on va découvrir un système de lutte contre le vol en magasin piloté par intelligence artificielle. Et on va s'intéresser aux excès de la cybersurveillance au travail. Bienvenue dans Monde numérique, hebdo numéro 66. Monde numérique, Jérôme Colombin. Et on commence tout de suite par l'actu tech. Le nouveau Twitter arrive. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fait des vagues. Conséquence du rachat par Elon Musk, le réseau social au petit oiseau bleu devrait connaître prochainement pas mal de changements. Le premier, eh bien tout d'abord, c'est que Twitter va devenir payant. Eh oui, enfin presque, puisqu'il l'était déjà un peu aux Etats-Unis et dans quelques pays, mais pas en France. En fait, il s'agit du service qui s'appelle Blue chez Twitter et qui va être étendu. Un service payant, 8 dollars par mois environ, variable selon les pays, a expliqué quand même Elon Musk. Alors pour 8 dollars, qu'est-ce qu'on aura ? Moins de publicité, plus de visibilité lorsqu'on poste une réponse à un tweet, possibilité d'envoyer des vidéos et des enregistrements audio plus longs, et surtout la possibilité de corriger un tweet pendant 30 minutes après l'avoir posté. Normalement, on le sait, sur Twitter, ce qui est écrit, ça ne bouge pas ou alors il faut l'effacer. Là, ce sera une vraie petite révolution. Ça existe donc déjà dans Twitter Blue, mais peu de personnes pouvaient en profiter. Il suffira donc de souscrire à ce package pour bénéficier de tout cela. Et ce n'est pas tout, puisque cela inclura également le petit badge bleu de certification de Twitter. C'est cette petite pastille que l'on trouve sur certains profils, notamment de personnalités publiques, hommes politiques, stars du showbiz, journalistes également. Une petite pastille qui garantit que le profil est authentique pour éviter les usurpations d'identité. Jusqu'à présent, c'était octroyé à la demande par les équipes de Twitter. Désormais, il suffira de payer. Pour Elon Musk, c'est un moyen, en principe, de lutter contre les faux comptes qui diffusent de la haine et des fake news. On peut penser que pour obtenir ce badge, il faudra, comme c'est le cas aujourd'hui, attester de son identité, en envoyant sa carte d'identité par exemple. Même si ce point-là reste pour l'instant encore assez flou. Alors en tout cas, cette histoire de service payant sur Twitter, ça ne plaît pas à tout le monde. Et oui, car selon certains, cela revient à octroyer un signe distinctif à n'importe qui pourvu qu'il passe à la caisse. Et puis, il y a un autre problème, c'est que cet abonnement donnera donc, en principe, plus de visibilité aux personnes qui l'auront souscrite. Et du coup, est-ce que cela ne va pas créer un Twitter à deux vitesses, entre ceux qui payent et ceux qui ne payent pas ? Autant dire qu'en France, le débat a été très chaud ces dernières semaines, précisément sur Twitter. Bon, cela dit, d'un point de vue un peu plus économique, cette transformation montre donc que Twitter change de visage. Il y a clairement une stratégie pour en faire un nouveau Twitter, de type freemium, c'est-à-dire avec une partie gratuite et une partie payante. Pour Elon Musk, il s'agit de diversifier les revenus et aussi de réduire l'influence des annonceurs, ce qui, dans la logique d'Elon Musk, reviendrait donc à donner un peu plus de pouvoir aux utilisateurs et aussi à lui-même par voie de conséquence. En tout cas, c'est une vraie révolution. Elon Musk, il va à la sulfateuse en plus pour licencier les personnels de Twitter. Certains annonceurs quittent la plateforme. Et puis, pour les utilisateurs, bien sûr, c'est un tournant. Un tournant qui nous rappelle que l'ère du tout gratuit sur Internet pour ce type de plateforme, c'est terminé. Mais ça, on le savait déjà. Et c'est peut-être le prix à payer pour, espérons-le, des services un peu plus matures. On verra si tout cela contribue réellement, comme le promet Elon Musk, à assainir la plateforme Twitter qui, il faut bien le dire, en a bien besoin. Enfin, tout ça, ce n'est que le début, puisqu'on le sait, il y aura une deuxième étape, comme l'a annoncé Elon Musk. Ce sera la transformation de Twitter en une application beaucoup plus large à tout faire sur le modèle du chinois WeChat. Une appli qui permettra aussi d'accéder à des contenus, de faire des achats, de payer, etc. La transformation de Twitter va-t-elle faire fuir certains utilisateurs et bénéficier à d'autres réseaux sociaux ? C'est la question qui se pose aussi aujourd'hui. Et les concurrents fourbissent leurs armes. C'est le cas notamment d'une nouvelle application qui est en train d'être lancée et qui suscite beaucoup d'intérêt, car elle ne sort pas de n'importe où. Elle est signée Jack Dorsey, le fondateur historique de Twitter, qui a quitté la boîte depuis très longtemps. Jack Dorsey a donc annoncé le lancement prochain de sa plateforme qui s'appelle Blue Sky. Pour l'instant, elle est encore en phase de test. Elle est accessible uniquement sur demande. Blue Sky qui a pour ambition, en gros, de corriger tout ce qui ne va pas sur Twitter. En tout cas, c'est la promesse faite par Jack Dorsey. Comment ? En donnant plus de pouvoir aux utilisateurs qui pourront créer leurs propres sous-réseaux, qui auront un identifiant unique pour se connecter à plusieurs services et qui pourront décider de la manière dont l'algorithme de recommandation leur présentera les différents contenus. On a hâte d'en savoir plus sur concrètement ce que ça donnera. En tout cas, ça fait plusieurs années que Jack Dorsey travaille sur ce projet. Et Blue Sky utiliserait aussi la blockchain, qui est l'un des dada de Jack Dorsey. Autre concurrent qui pourrait peut-être bénéficier d'un effet Elon Musk qui a attiré certains déçus de Twitter, c'est le réseau Mastodon. Peu connu du grand public, Mastodon, c'est une sorte de Twitter basé sur du logiciel libre, des serveurs distribués dans un esprit ressemblant un peu plus à l'Internet d'avant. Mastodon fonctionne avec un système d'instances qu'il faut créer. Alors, autant dire que c'est quand même un petit peu plus compliqué pour le commun des mortels en l'état actuel des choses. En tout cas, il va être intéressant de voir si ces alternatives à Twitter bénéficient réellement dans les semaines à venir d'un effet Elon Musk. Donc, et s'il y aura un exode des utilisateurs ou pas, rappelons que les déboires de Facebook ces dernières années, malgré certes un certain nombre de fermetures de comptes, n'avaient quand même pas entamé l'audience globale de Facebook de manière vraiment significative. Connaissez-vous le Lichtenburg ? C'est le phénomène viral de ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Le Lichtenburg, c'est ce pays, grand comme la France environ, qui se trouve à l'ouest de l'Espagne et du Portugal. Oui, sauf que, vous le savez, à l'ouest du Portugal, il n'y a rien du tout. En fait, il n'y a que l'océan Atlantique, car le Lichtenburg n'existe pas. C'est un pays fictif, inventé par un internaute pour se moquer des Américains dont on dit qu'ils sont nuls en géographie et qu'ils ne connaissent rien en dehors de leur pays. Donc, cet internaute, il se fait appeler Gaspardo. Il a publié sur Twitter une fausse carte d'Europe faisant apparaître ce soi-disant Lichtenburg. Et la blague a été immédiatement reprise en masse et relayée un peu partout par de nombreuses personnes et même par des entreprises et des organismes divers qui ont commencé à s'amuser en annonçant, par exemple, qu'ils allaient ouvrir des représentations au Lichtenburg, alors des marques comme Buffalo Grill, Waze, Deliveroo, Prime Video ou même Jean Lassalle, qui sont tous allés de leurs petites blagues. Sur Twitter, on trouve même le compte Lichtenburg News qui donne des nouvelles régulières de ce pays fictif. Voilà, ça fait un peu penser au pays Groland de Canal+, le bon gros canular. On verra combien de temps cela durera. On ne sait pas trop quelle est la réaction des Américains, même si un photomontage a tenté de faire croire que des chaînes de télé américaines avaient évoqué le phénomène. Bref, pour vos prochaines vacances, allez donc faire un tour au Lichtenburg. L'avantage, c'est que ça ne devrait pas vous coûter trop cher. Moins léger dans l'actualité tech toujours, il y a aussi ce mouvement de streameuses françaises qui ont décidé de se faire entendre pour témoigner du harcèlement dont elles font l'objet, principalement sur la plateforme Twitch. Insultes sexistes à gogo, menaces de viol, photomontages pornographiques, en fait, c'est un véritable calvaire que vivent ces jeunes filles qui pourtant ne font rien d'autre que ce que font aussi des hommes, c'est-à-dire diffuser des vidéos en direct, le plus souvent en jouant à des jeux vidéo. Un phénomène d'une violence inouïe qui les oblige parfois à s'arrêter parce qu'elles n'en peuvent plus ou à ne jamais se lancer car c'est finalement assez dissuasif. Il faut savoir en effet que la modération sur la plateforme Twitch est très mauvaise. Il y a déjà eu des mouvements de protestation, notamment aux Etats-Unis, mais ça n'a pas donné grand-chose. Et ce mouvement de cyberharcèlement à l'égard des filles n'est pas nouveau, mais ça ne s'arrange pas visiblement. Les utilisateurs qui insultent et harcèlent ne font l'objet d'aucune sanction. C'est l'impunité totale. Et donc récemment, plusieurs streameuses ont témoigné publiquement pour remonter le problème et le faire savoir. Alors ça a fait réagir quand même le ministre délégué au numérique, Jean-Noël Barraud, qui a annoncé qu'il allait recevoir prochainement les représentants des différentes plateformes pour faire le point et essayer peut-être de faire en sorte que les harceleurs soient poursuivis et condamnés ou au moins bloqués et qu'ils disparaissent, puisque visiblement, ils continuent à se considérer comme totalement protégés derrière leurs claviers et leurs pseudonymes. L'innovation de la semaine, c'est un drôle de système qui pourrait bien nous venir en aide dans la transition énergétique pour les véhicules. Un équipement qui permet de recharger les voitures et les camions électriques grâce aux vibrations de la route. Si vous possédez un véhicule électrique, vous savez que lorsqu'on ralentit, on récupère un peu d'énergie cinétique qui permet de recharger la batterie. Et donc, d'augmenter très légèrement l'autonomie de la voiture. Et bien là, une société américaine du nom de Geek Performance va plus loin. Elle affirme avoir mis au point un système connecté aux amortisseurs qui permet de transformer l'énergie cinétique dégagée par les vibrations des roues sur la route en énergie électrique. En gros, ce sont des amortisseurs qui rechargent les batteries. Ça s'appelle Roadkill 5000. Et si on comprend bien, plus on va rouler sur des routes cabossées, et bien plus ça va recharger la voiture. Plus il y a de roues aussi. Car visiblement, ça marche mieux lorsqu'il y a plusieurs roues, comme par exemple sur un camion où il y a des trains avec des doubles ou des triples roues. Bon, sur le fonctionnement exact, la compagnie Geek Performance n'en dit pas beaucoup plus. Elle annonce juste qu'elle va déposer prochainement un brevet. Évidemment, on imagine que le système doit être suffisamment performant pour produire suffisamment d'électricité. Il y a fort à parier que ça ne dispense pas quand même de se brancher sur une borne de recharge de temps en temps. Mais l'avantage, c'est que ce système pourrait potentiellement s'adapter sur n'importe quel véhicule existant, 100% électrique ou hybride. Ce ne serait pas réservé à des véhicules neufs sur lesquels le dispositif aurait été installé en usine. Le procédé a été présenté en octobre 2022 lors d'un salon spécialisé à Las Vegas. On devra en savoir plus dans les mois ou les années à venir. Avant de passer aux interviews de Monde Numérique, avant de parler mathers, métavers, cybersurveillance au travail et intelligence artificielle au service de la lutte contre la fraude et le vol dans les magasins. Avant tout cela, un petit mot pour vous remercier, car l'audience de Monde Numérique a franchi ces derniers jours une nouvelle étape. Le cap des 100 000 écoutes par mois a été dépassé. 100 000, c'est la preuve que ce programme vous convient apparemment et j'en suis évidemment absolument ravi. Vous le savez, je suis très attentif à vos remarques, à vos commentaires pour améliorer en permanence le contenu et la forme de ce podcast. Vous pouvez poster un avis sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict, etc. Mais vous pouvez également m'envoyer des commentaires concernant un épisode en particulier en allant sur le site mondenumérique.info, tout en bas de la page de l'épisode. Vous trouverez un espace de commentaires. Puis vous pouvez même toujours sur le site m'envoyer un mail ou même un message audio. 100 000 écoutes par mois, donc on va essayer évidemment de ne pas s'arrêter là. Monde Numérique C'est une entente entre Apple, Google et Amazon. C'est la première fois que les trois grands s'entendent sur la définition d'un protocole standard des objets connectés de la maison. Le 4 octobre 2022, un petit nouveau a vu le jour dans le paysage des objets connectés pour la maison. Le protocole Matter. Et cette semaine avait lieu à Amsterdam le grand lancement officiel de Matter avec un déballage de produits de toutes marques. Matter, c'est la promesse de faire parler entre tous les appareils connectés, quelles que soient leurs marques et quelles que soient leurs technologies de communication. Un enjeu pour tous les industriels du secteur. Parmi eux, l'opérateur Orange. Alors Matter, qu'est-ce que c'est ? Réponse de David Giraud, responsable du projet Matter chez Orange. Matter, c'est un nouveau protocole de communication. Ça définit un nouveau langage unifié et interactif entre les objets connectés de la maison. Ça veut dire qu'avant, les objets de la maison, les caméras, les interrupteurs connectés, les volets roulants, les chauffages, tout ça, tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans le commerce, ne se parlaient pas vraiment entre eux. Et la promesse, c'est que maintenant, ils vont pouvoir le faire. Hélas, ils parlaient chacun leur langue et c'était un frein à l'adoption des objets connectés à la maison. Et depuis 2018, l'écosystème a changé. Les agas, Apple, Google et Amazon, ainsi que les industriels des objets connectés, ont travaillé pour la mise en place d'un standard qui a émergé dans la version 1.0, est paru le 4 octobre de cette année. Et oui, c'est tout frais, en réalité, Matter. Alors, pour qu'on comprenne bien, c'est une espèce de surcouche. Si on rentre un tout petit peu dans le fonctionnement de ces objets, on sait qu'ils utilisent différents protocoles de communication, le Wi-Fi, le Zigbee, le Z-Wave, le Thread, qui est le protocole prometteur du futur. Et Matter vient chapeauter tout ça. Exactement. D'un point de vue couche protocolaire, Matter est une couche de service. C'est en fait la langue que l'on échange. Après, la langue, elle peut être véhiculée par le papier ou par la parole. Et les protocoles en dessous, le Wi-Fi, mais aussi le Thread, voire l'Ethernet, sont les canaux de transmission de cette langue. Donc, ce qui change pour l'utilisateur, c'est que si demain, je vais acheter une ampoule connectée, par exemple, certifiée Matter, je suis certain qu'elle fonctionnera avec mes assistants vocaux, Alexa ou Google, etc. Exactement. Au départ, ce qui est important pour tous nos utilisateurs, c'est la simplicité d'installation. Et Matter, un des quatre piliers de Matter, c'est la simplicité d'installation. Un autre pilier, c'est l'interopérabilité des objets. Du moment que vos objets soient compatibles Matter, on peut très facilement rendre interopérable un assistant vocal qui peut piloter, par exemple, une set-up box, un décodeur TV vidéo d'Orange. Alors justement, qu'est-ce que Orange vient faire là-dedans d'une certaine manière ? Quelle carte allez-vous jouer dans l'écosystème Matter ? On va continuer à jouer notre rôle principal. Orange est un opérateur de confiance. On a de la valeur à apporter de l'aide à l'installation, à la facilitation, de l'aide au diagnostic et à la résolution des problèmes. Ça reste notre principe. On va aussi aller vers d'autres interopérabilités avec des verticales, comme les gestionnaires d'énergie, comme l'aide à la personne. On souhaite que nos équipements Matter Orange soient pilotables, soient contrôlables via des applications telles que la gestionnaire d'énergie pour contrôler notre consommation. C'est ainsi qu'on va retrouver du Matter dans la Livebox ? C'est un objectif pour l'année prochaine. Je rappelle, le projet Matter est un projet exploratoire. On est à l'état de l'essai et 2023, on espère que ça sera la transformation. Et pourtant, ça fait déjà très longtemps qu'on en parle de Matter. Pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps à voir le jour ? C'est un protocole qui est quand même né depuis 2018. Il faut quand même comprendre que derrière, c'est une entente entre Apple, Google et Amazon. C'est la première fois que les trois grands s'entendent sur la définition d'un protocole standard de langage des objets connectés de la maison. Alors, vous citez les trois qui proposent notamment des assistants vocaux. Les assistants vocaux sont de plus en plus présents à la maison. Est-ce que ça veut dire qu'Omateur ne fonctionne qu'avec des assistants vocaux ? Non, on peut les commander depuis son téléphone, depuis son smartphone, depuis une application. C'est vrai qu'aujourd'hui, la pénétration des assistants vocaux, ça représente une certaine part. Mais les commandes peuvent être différentes. Un exemple de cas d'utilisation, c'est par exemple d'avoir une caméra vidéo à l'extérieur. Si cet objet est compatible Matter, que notre décodeur TV est compatible Matter, je pourrais rediriger le flux vidéo de la caméra pour vérifier qui est la personne à l'extérieur vers ma télé. Et de façon la plus simple. Voilà, sans avoir à installer des logiciels, des drivers, des choses comme ça. Exactement. En fait, on est tous conscients qu'un des freins à l'adoption des services et des objets connectés à la maison était le problème d'installation. On a tous vécu, vous achetez une lampe, une prise, vous installez l'application ad hoc pour pouvoir installer cette lampe ou cette prise. Quelques jours plus tard, la lampe, la prise ne fonctionnent plus. Vous avez désinstallé l'application et il faut tout recommencer. Et là, c'est la crise de nerfs. Voilà, et en plus, ça évitera d'avoir à utiliser des tas d'applications différentes. Une pour le chauffage, une pour la lumière, etc. C'est une façon de faire des économies d'énergie en tant qu'opérateur responsable de la RSE. Moins mettre d'applications sur nos smartphones, c'est une façon d'économiser de l'énergie. Merci beaucoup, David Giraud. Merci à vous. Responsable du projet Matter chez l'Opérateur Orange. Les commerçants le savent bien, le vol à l'étalage est un véritable fléau qui peut représenter des pertes financières importantes. Eh bien, pour lutter contre ce fléau, une start-up française a mis au point une intelligence artificielle capable de détecter automatiquement les vols en magasin. Comment ça marche et pourquoi cette innovation ? Réponse de Thibaut David, CEO et cofondateur de la société Vision avec deux eaux. C'est une solution software qui fonctionne sur tout type de caméras de surveillance, qui s'intègre au flux live et qui envoie des alertes en temps réel. Le fait de prendre un produit ou plusieurs produits et le mettre dans un sac à dos, le système n'est pas là pour dire c'est un vol ou ce n'est pas un vol, mais il est là pour transmettre l'information à un humain dont le travail est déjà de veiller à la sécurité des biens et des personnes. L'autre type de geste classique, c'est le fait de dévaliser un rayon, entre guillemets. C'est-à-dire le fait de prendre plein de produits d'un coup sans regarder les prix, sans faire quoi que ce soit et de prendre des dizaines et des dizaines de produits et les mettre dans un sac. Donc ça, c'est un geste de prise en rafale qui peut coûter des milliers d'euros à un magasin en quelques secondes. Quel est le niveau de fiabilité de votre système ? Alors, c'est un système d'intelligence artificielle qui est aujourd'hui, grâce aux quatre années de recherche et développement que nous avons aujourd'hui, qui est aujourd'hui extrêmement fiable. Et plus de neuf alertes sur dix qu'on envoie aux clients sont des alertes pertinentes que le client veut recevoir. Des enseignes utilisent déjà votre technologie ? On a aujourd'hui à peu près 2000 clients, 2000 points de vente équipés en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, aux Etats-Unis, avec toujours l'argument commercial de vendre une solution plug and play qui marche dès le lancement et de vendre une intelligence artificielle, entre guillemets, low cost, dans le sens où, contrairement à beaucoup de solutions d'intelligence artificielle commercialisées aujourd'hui qui nécessitent une grande phase d'apprentissage sur le terrain avant d'être fonctionnelle et des coûts d'entrée extrêmement élevés pour les entreprises. Nous, on vend une solution qui est très peu chère par rapport au budget classique de sécurité, qui marche dès le lancement et qui est très simple à utiliser. C'est-à-dire que ça peut se plugger sur n'importe quel système de vidéosurveillance dans un magasin ? Ça peut se plugger sur n'importe quel système de vidéosurveillance. On envoie les alertes sur le support de choix du client, sur un téléphone de fonction, sur les écrans de fonction ou sur une tablette. C'est plutôt pour les petits commerces ou pour les grandes surfaces ? Alors, tous les commerces souffrent du vol à l'étalage. Encore une fois, tous les commerces ont entre 1 et 2 % de pertes liées au vol à l'étalage. Et partant de ça, on s'adresse à tous les commerces qui souffrent du vol, donc à tous les commerces, quelle que soit leur taille. Et ce type de technologie n'existait pas jusqu'à présent ? Les technologies de reconnaissance de gestes basées sur du contenu vidéo sont extrêmement récentes. L'intelligence artificielle appliquée à l'image, donc à la reconnaissance de formes sur une image ou à la reconnaissance d'objets sur une image, est un champ qui a un peu plus d'une dizaine d'années et qui est aujourd'hui résolu par le domaine de la recherche, dans le sens où en open source, on va trouver des algos qui sont quasiment à 100 % de performance. Dans le domaine de la vidéo, de la reconnaissance de gestes, c'est un secteur qui a tout au plus 5 ans. Avant, ces progrès en matière de reconnaissance de gestes basés sur du contenu vidéo, toutes les applications qui faisaient de l'analyse vidéo ne se basaient pas sur de la technologie d'intelligence artificielle vidéo, mais se basaient plutôt sur des règles plutôt basiques de comparaison de pixels entre une image et une autre pour détecter par exemple une intrusion. Est-ce que c'est le même type d'intelligence artificielle que celle qui est capable dans les magasins sans caisse, par exemple comme le magasin d'Amazon, etc., de détecter lorsque l'on prend des articles dans les rayons ? Exactement, c'est la même philosophie. Les deux s'appuient sur de la reconnaissance de gestes, en sachant que dans le cas des magasins autonomes, qui a une tendance de fond qui va se déployer dans les mois et les années à venir, c'est de la reconnaissance de gestes couplée avec des balances et des capteurs de poids sur les étagères pour bien mesurer si un produit a été pris ou non du rayon. Mais à terme, on voit complètement venir l'émergence de magasins autonomes qui fonctionnent uniquement sur de l'intelligence artificielle vidéo et de la reconnaissance de gestes. Merci beaucoup Thibaut David, CEO et cofondateur de la société Vision. Et si ce sujet vous intéresse, rendez-vous mardi prochain 9 novembre pour l'interview intégrale de la société Vision. On va rester dans le thème de la surveillance, mais en s'intéressant à un tout autre aspect, la cybersurveillance au travail, ou plutôt au télétravail. Caméras allumées, logiciels espions, GPS, capteurs divers et variés, le développement du télétravail lié à la crise Covid a entraîné une augmentation de la cybersurveillance des salariés grâce à toutes sortes d'équipements et de logiciels. Alors où en sommes-nous aujourd'hui ? Eh bien, le journaliste Jacques Henault a enquêté pour le média Les Echos et le résultat de son enquête est édifiant. La cybersurveillance est encore une réalité dans certaines entreprises, parfois de manière totalement illégale. Jacques Henault. C'est la hausse du télétravail qui a provoqué ce mouvement de panique chez les managers et qui a pour certains fait qu'ils ont installé des mouchards, par exemple, des logiciels espions pour voir tout ce qu'on fait sur notre ordinateur. D'autres avaient tout simplement, et c'est arrivé en France, tout simplement demandé à leurs collaborateurs de mettre en place, de laisser allumer la caméra de leur ordinateur en permanence pour s'assurer qu'ils étaient tout le temps au travail. Il y a eu un moment où la suite bureautique de Microsoft Office 365 comportait un outil d'évaluation de la productivité des salariés. Donc on pouvait comparer la productivité d'un salarié avec la productivité des membres de son équipe, de l'ensemble de l'entreprise, etc. Ça s'est passé en fin 2020. Microsoft a fait marche arrière dès qu'apparemment beaucoup de personnes s'en sont rendues compte. Mais voilà, donc ça peut être tout simplement un outil de productivité tout à fait banal, comme une suite bureautique. Et puis, il y a tout ce qui est illégal en France. Et donc, c'est tout ce qui est mouchard, logiciel, qui va regarder tout ce que l'on tape sur notre clavier et qui va permettre de voir si effectivement on est en train de connecter. Il y a tous les mouchards qui vont voir tout ce que l'on fait sur Internet. les mouchards qui vont voir toutes les applications qui sont ouvertes sur notre ordinateur et qu'est-ce qu'on en fait. Donc, ces applications sont interdites en France, mais voilà, elles peuvent être achetées. Et on sait qu'effectivement, beaucoup de grandes entreprises, beaucoup de grandes entreprises respectent le droit parce qu'il y a suffisamment d'instances, de contre-pouvoirs pour dire, attention, là on a un problème, etc. Par contre, beaucoup de juristes que j'ai consultés, interviewés pour cet article, effectivement mettent en garde qu'il peut y avoir des problèmes dans des petites structures parce que le patron de la petite structure n'est pas forcément au fait du droit qu'il doit respecter. Et effectivement, la plupart des plaintes, en tout cas des demandes d'informations qui ont été communiquées à la CNIL sur ce problème de surveillance des salariés grâce aux outils numériques, proviennent de salariés qui travaillent dans des petites structures. Et alors justement, que dit la CNIL ? La CNIL, elle met en avant le RGPD, donc la Réglementation Générale de la Protection des Données, qui était une réglementation au niveau européen qui était appliquée en France, et qui dit que oui, l'entreprise a de toute façon, l'employeur a le droit de surveiller le travail de son salarié puisque le salarié, lorsqu'il est sur son temps de travail, il est à la disposition de son employeur. Mais ce droit doit respecter d'abord la vie privée. Est-ce que si effectivement je demande à un salarié de mettre en place une caméra peut-être chez lui, cette caméra, si c'est chez lui, elle va capter les mouvements peut-être de sa femme, du conjoint, des enfants, etc. Donc là, il y a atteinte à la vie privée. Et puis, il y a aussi, bien sûr, le respect de la proportionnalité. Lorsqu'on met en place un système de surveillance, un outil informatique de surveillance, il doit être proportionnel à la finalité recherchée. On ne peut pas, par exemple, utiliser le GPS des téléphones professionnels, mis à la disposition des salariés, pour les fliquer en permanence. On peut éventuellement utiliser le GPS de ce téléphone pour essayer de le retrouver, s'il est volé, perdu, etc. Dans certains cas très précis, ça peut être utilisé. Par exemple, lorsque un ascensoriste reçoit un appel, il y a un problème sur un ascenseur, une panne avec une personne qui est bloquée dans une cabine, l'ascensoriste, effectivement, à ce moment-là, elle a le droit d'utiliser le GPS des téléphones de ses salariés. Encore une fois, c'est les téléphones qu'il met à la disposition de ses salariés pour savoir qui est le technicien le plus proche et donc susceptible d'intervenir le plus rapidement sur cette panne. Là, il y a proportionnalité. Jacques Henault, quels sont les recours, éventuellement, d'un salarié qui estime qu'il est cyber-surveillé, on va dire ? Le recours le plus simple, c'est de saisir effectivement les syndicats, les représentants du personnel, donc les syndicats, en particulier les syndicats des cadres, sont extrêmement visigeants au respect de ce droit. Il y a toute une formation qui a été mise en place maintenant dans ces syndicats. Donc saisir, bien sûr, les syndicats qui vont pouvoir l'aider. Saisir parfois aussi la DRH, qui doit faire respecter le droit concernant la gestion des ressources humaines, concernant le personnel. Saisir la CNIL, donc les voies de recours sont assez nombreuses et heureusement, de plus en plus de personnes, de plus en plus d'instances sont maintenant sensibilisées à ce type de problème. Et voilà, il y a des failles qui existent. Donc on raconte souvent l'exemple qui a été donné, qui s'est passé dans une banque, où il y avait une caméra de surveillance, donc qui a pris sur le fait un employé d'une banque en train de voler. Mais toute la démarche de licenciement à la suite de cette prise sur le fait a été annulée parce que les instances du personnel n'avaient pas été averties, mais au courant de l'installation de cette caméra. Donc ça peut être jusque-là, jusqu'à la remise en cause d'un licenciement, même s'il y a effectivement, le fait est bien établi, mais si la caméra n'avait pas été déclarée légalement, tout est annulé. Merci Jacques Henault, journaliste aux Echos. Le métavers passera-t-il l'hiver ? C'était peu ou prou le titre d'un article paru cette semaine. Plusieurs articles, en fait, ont récemment souligné les interrogations autour de ce concept de métavers. Concept promu notamment par Mark Zuckerberg, le patron de méta, mais qui peine à convaincre, au point même de sembler mettre en danger sa compagnie. Mais au-delà de méta, pourquoi le métavers n'arrive-t-il pas à convaincre ou au moins à séduire ? Eh bien, on trouve certaines réponses à cette question dans un livre qui vient de sortir, qui s'intitule « La révolution métavers » paru chez Duneau. J'ai rencontré son auteur, Philippe Rodriguez, par ailleurs dirigeant de la banque Avolta, spécialisé dans les entreprises innovantes. Dans l'adhésion aujourd'hui, on a plusieurs phénomènes. On a des gens qui sont des enthousiastes, des enthousiastes autour du sujet, qui n'y voient que des bénéfices. On y voit aussi des contradicteurs sur ces sujets, des gens qui sont très réfractaires à ce changement, pour parfois de bons arguments, de bonnes raisons. L'un des publics aujourd'hui, qui peuvent être peut-être les plus réfractaires à cette révolution, ça reste en fait une communauté qui peut être la communauté que j'appellerais des informaticiens ou des geeks, des technos, des gens qui... Des gens qui sont dans le numérique pourtant. Absolument, et qui sont dans le numérique depuis longtemps. Oui, c'est un peu paradoxal. C'est un peu paradoxal, mais je crois que d'une part, ils ont vu beaucoup d'évolutions dans les dernières années qui sont passées. Ils ont vu aussi en fait la réalité virtuelle qui a déjà existé, et dans laquelle on a fait déjà des annonces, en disant que... Que ça allait changer le monde. Que ça allait changer le monde. Que ça allait... Voilà. Et donc, ils ont vécu aussi les hauts et les bas de ces différentes transformations. Mais il y a peut-être une autre raison qui est peut-être essentielle, qui est que pour la première fois, cette révolution, elle ne provient pas de leur espèce. Elle ne provient pas en fait de leur catégorie. Elle provient en fait aussi d'autres types de talents qui peuvent être des créateurs, qui peuvent être des artistes, qui peuvent être aussi des... Simplement en fait des militants qui vont organiser des expériences virtuelles. Ça peut être des jeunes dans la mode qui vont utiliser le Web3 pour en faire quelque chose. Et donc, c'est un peu comme si finalement cette révolution était animée par des gens qui sortaient de leur communauté. Et donc, peut-être qu'il y a un mouvement un petit peu réfractaire ici en se disant, mais est-ce que finalement... Une forme de corporatisme. Voilà la mainmise qu'on a sur la techno est en train de nous échapper. Alors, je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que c'est extrêmement enthousiasmant en fait qu'il y ait tout un tas d'artistes, de jeunes dans la mode, de créateurs d'expériences qui fassent des choses en utilisant ces technologies du Web3, des NFT, des DAO, des univers virtuels, de l'intelligence artificielle. Et puis, qu'ils avancent dans ces domaines. Et puis, je pense que tout le monde se retrouvera un jour ou l'autre dans ce nouveau métavers. Dans votre livre, vous dites, il faut rendre désirable le métavers. De quelle manière ? Tout d'abord, il ne l'est pas. C'est un peu le constat que je fais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne l'est pas dans le sens où on a peu de gens autour de nous qui nous disent, j'attends ce moment-là avec impatience. Donc, on pourrait croire que c'est surtout tiré par l'offre aujourd'hui plus que par la demande en quelque sorte. Il faut le rendre désirable parce que je pense qu'il nous manque un certain nombre de cas d'usage qui vont donner en fait une massification dans la demande et dans l'utilisation de ce système. Pour l'instant, il s'agit de réplications de différentes applications et de cas d'usage qui existent dans le Web 2 qu'on transforme dans le Web 3 ou dans le métavers. Et je pense en fait qu'il va exister d'autres usages que l'on ne connaît pas forcément aujourd'hui mais qui sont d'autres usages qui vont nous amener en fait à vouloir basculer là-dedans. Je parle par exemple de l'activité sportive, de l'activité physique dans laquelle il y a tout un tas d'expériences qui sont menées aujourd'hui en utilisant en fait des casques, en utilisant une réalité virtuelle pour pouvoir faire le nudge qui est nécessaire pour pouvoir avoir envie de faire cette activité sportive. Oui, du coaching. La motivation, des jeux en équipe, tout un tas de choses comme ça qui rendent en fait le sport plus palpitant. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup d'applications autour des sujets comme par exemple d'aider à la méditation, aider en fait à des expériences qui sont des expériences dans lesquelles finalement le point central de tout ça c'est l'émotion. C'est-à-dire qu'il est très difficile de faire passer de l'émotion à travers un écran d'ordinateur ou à travers son portable. Ici, on y arrive parce qu'il y a un sentiment de présence. On a vraiment l'impression que la personne avec qui on parle elle est là. Comme là, je vous vois Jérôme et donc on est capable d'avoir un eye contact et puis effectivement d'avoir une discussion à tous les deux. Oui, le langage corporel, les mimiques, j'acquiesce à ce que vous dites, etc. Exactement. Et c'est vrai que si on était simplement en Zoom ou si on était par exemple dans simplement une conversation téléphonique, on n'aurait pas ce sentiment de présence. Eh bien, il faut voir en fait le métavers comme étant le passage dans cet environnement immersif dans lequel on va pouvoir faire des choses qui nécessitent de l'émotion. C'est pour ça que je parlais aussi d'éducation, que je parlais de santé parce que c'est deux endroits dans lesquels très souvent on nous a opposé en fait le phénomène de télémédecine ou de téléenseignement en disant mais ça manque de présence, ça manque en fait d'émotion, ça manque de contact humain et c'est grâce à ces systèmes-là que l'on va pouvoir basculer aussi dans ces environnements-là et donc de rendre peut-être plus désirable le métavers. Donc vous, les applications métavers que vous aimeriez voir, c'est quoi ? Ce serait dans quoi ? Moi, je pense que par exemple des applications autour du commerce électronique dans lesquelles au lieu de me balader à l'intérieur de pages qui me présentent des milliers de produits, si je pouvais être devant un assistant avec lequel je pourrais avoir une conversation et dans lequel je pourrais décrire les produits que je recherche et s'ils pouvaient m'accompagner et simplement me présenter sur la table les différents produits sélectionnés par lui qui correspondent à mon usage. Ça, c'est une expérience que l'on a dans de très bons magasins et ça, on peut le faire dans le métavers et je trouve ça intéressant en fait de pouvoir transformer le commerce électronique à travers quelque chose qui soit plutôt une conversation, qui soit plutôt en fait une expérience avec soit d'ailleurs un agent qui sera plutôt une intelligence artificielle ou peut-être un agent qui sera représenté par un vendeur mais en tous les cas d'avoir cette sensation d'être écouté et de pouvoir être accompagné dans un choix. Malgré tout, vous y croyez vraiment ou bien ça peut faire flop cette histoire-là ? Écoutez, il y a deux phénomènes. Le premier phénomène en fait, c'est le métavers, la virtualité dont on vient de parler et tous les cas d'usage. Et là, je crois en fait qu'on a besoin de faire énormément de progrès pour donner la possibilité non pas simplement à quelques personnes mais vraiment à toute la planète de pouvoir accéder à la fois à des systèmes de santé, à des systèmes d'éducation et de pouvoir le faire dans de bonnes circonstances et c'est vraiment ça que permet le métaverse. Mais maintenant, si on regarde l'autre partie qui est la partie Web 3 qui est est-ce que l'on veut vraiment en fait d'un environnement web, d'un Internet dans lequel les données appartiennent à des plateformes dans lequel on est obligé de légiférer, dans lequel on est obligé de réglementer tout un tas de nos usages pour faire qu'on nous demande notre consentement systématique pour pouvoir faire qu'on puisse offrir un service, je pense qu'on est arrivé à une sorte de fin ici, on est arrivé à une fin de cycle concernant l'utilisation du Web et de l'Internet qui devient insupportable. Le Web 3 propose en fait une sorte d'utopie, propose en fait un monde nouveau dans lequel chacun est possesseur de ces données, dans lequel chacun est possesseur de son identité et chacun est possesseur aussi de ces actifs numériques qu'il peut mettre à la disposition d'autres à l'intérieur de communautés. Et cette utopie du Web 3 a beaucoup de sens et en tous les cas je sens en fait qu'il y a une grande adéquation par rapport en fait au malaise qui est vécu dans le Web 2. Donc s'il y a autant de jeunes aujourd'hui qui sont en train de supporter cette idée de Web 3 qui sont eux-mêmes investis dedans, qui sont en train de construire des applications sur ces bases-là, c'est aussi parce que je crois que ça correspond à un idéal de ce que pourrait être l'Internet demain et ce qu'il aurait dû toujours être. C'est une forme de bien commun numérique et c'est un peu ça aussi qui est l'utopie vers laquelle on devrait aller tous. Merci Philippe Rodríguez. Merci Jérôme. Auteur de La Révolution Métaverre, un livre paru aux éditions Duneau. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview, en l'occurrence toute la première partie sur Monde Numérique jeudi prochain 11 novembre. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce nouvel épisode de Monde Numérique numéro 66. Pas grand chose à ajouter si ce n'est comme d'habitude vous inviter à faire connaître ce podcast à vos amis à le noter également sur les plateformes de podcast 5 petites étoiles sur Apple Podcast puis des commentaires. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires que vous pouvez également m'envoyer sur le site mondenumérique.info ou bien sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine des trucs intéressants je suis en train de vous préparer une interview sur la question environnementale liée au numérique on entend dire beaucoup de choses à ce sujet et parfois des choses fausses alors on essaiera de tirer les choses au clair. Je vous souhaite une très bonne semaine salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada